Voici le récit de la vie toute pourrie de Jean le Puceron. Mais avant de parler de Jean, voici sa grand-mère qu'on n'a qu'à appeler Chantal. Chantal s'est laissée séduire par un beau mal un soir d'automne. Normal, il faut dire que ce beau gosse, il avait une très belle paire d'ailes. De magnifiques ailes. Sauf que le macho s'est barré illico après avoir fait la chose avec Chantal. La pauvre, elle ne s'est pas sentie capable d'élever des marmots toute seule, d'autant que l'hiver glacial arrivait. Alors elle a décidé de cacher ses oeufs dans un coin, avant de se laisser crever de froid. Ripe Chantal. Les oeufs ont tiré leur plan pour ne pas geler, pour ne pas se faire bouffer, pour ne pas éclore trop tôt. Bon, en fait, ils n'ont rien foutu, ils ont attendu patiemment les beaux jours pendant des mois. Ils ont donc attendu très longtemps, car ils se trouvaient en Belgique. Et c'est comme ça qu'au printemps, la mère de Jean est née. Cette prétentieuse s'est autoproclamée la fondatrice. C'était une grosse feignante qui s'est posée sur une plante et ne l'a jamais quittée. L'exercice physique, très peu pour elle. Bravo l'exemple pour les enfants. D'ailleurs, elle n'a pas tardé à en faire. Et toute seule. Je veux dire, je ne la câble pas, la mère de Jean. Elle aurait voulu se bouger les miches pour se trouver un mec. Elle n'aurait pas pu. Les mâles, tous morts pendant l'hiver. Cette bande de frileux. Donc, bah, elle a fait un bébé toute seule. Certains savants appellent ça la parthénogenèse. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, un mioche lui sortait du derrière. Même elle, elle ne peut pas te dire combien d'enfants elle a eu. Et c'est comme ça qu'est née Jean. Enfin, non, on devrait l'appeler Janine. Oui, parce qu'en fait, tous les petits sont des filles. Pas un seul frère à l'horizon. À peine arrivée sur Terre, qu'elle a dû se rendre à l'évidence, il fallait qu'elle tire son plan toute seule pour survivre. Le bon lait de maman, tu oublies, Janine, tu aurais dû naître, lionne, baleine ou nazique. Oui, parce que même les naziques et leur tête de Peggy 18 ne sont pas rejetées par leur mère. C'est dire si la vie de Janine, elle pue du pet dès le premier jour. Bref, Janine, elle a dû se trouver de quoi manger. Et pour ne rien faciliter, Janine est vegan. Tu vas me répondre que c'est pas grave, elle est née sur une plante, elle n'a qu'à se faire une grosse salade. Sauf que Janine, sa vie, c'est la grosse misère, je viens de te dire. Elle n'a pas de dents, elle n'a même pas de bouche. T'as déjà essayé de manger une salade sans la bouche ? Eh ben, ça y est, tu verras, c'est pas simple. Janine, elle a quand même une paille au milieu du visage. On appelle ça un stylet. N'ont rien à voir avec le stylo ou le stérilet. Le stylet, c'est une aiguille qu'on lui a posée à la place du pif. Avant de mourir de faim et de soif, elle comprend que si elle enfonce assez profondément son stylet dans la plante sur laquelle elle vit, elle finira par tomber sur de la sève sucrée. Je fais une pause dans cette vidéo pour dire que c'est sans doute l'un des seuls moments de la vie de Janine qui n'est pas tout à fait misérale. Si elle avait été capable de sourire, elle l'aurait fait. Si elle avait pu crier, j'aime, j'aime la vie, le petit sève de folie, j'aime, j'aime la vie. Mais elle ne sait pas parler, ni sourire. Janine, elle se gave donc de sève, c'est le plus grand kiff de sa vie, mais un kiff aussi éphémère que sa pauvre vie. Car ce qui rentre doit finir par sortir. Et là, Janine, elle se tourne vers l'une de ses sœurs en mode... Pardon, elles sont où les toilettes ? Sauf que des toilettes, Janine, bah y'en a pas. Si elle veut pas perdre sa place sur la plante, Janine, elle n'a pas intérêt à bouger. D'autant que je ne l'ai pas encore dit, mais un puceron, si ça s'arrête de manger, ça meurt dans les heures qui suivent. Autonomie de la batterie, zéro. Une vie ultra nulle, je te dis. Bref, si tu ne peux pas bouger, mais que tu dois vraiment aller aux toilettes, eh bien, tu te fais dessus. Et les déjections de Janine, bah c'est pas de l'eau de rose. Son caca, c'est du miellat. C'est hyper collant et Janine finit par en mettre partout, à commencer par elle-même ou sur ses sœurs qui têtent tranquillou de la sève juste à côté. Et vu que ce caca est sucré, eh bien tout un tas de saloperies vont commencer à pousser dessus, comme des champignons ou des bactéries. C'est comme un jus de chaussettes puant. Sauf que Janine et ses sœurs, elles vivent dedans. Je te raconte pas les maladies. D'autant qu'aucune d'elles n'a fait médecine, donc si elle tombe malade, bah elle crève. En parlant des sœurs, il y a un truc qui va très vite surcrant Janine, c'est qu'au départ, elle en avait deux ou trois, mais en quelques jours, elle s'est retrouvée complètement encerclée. C'est un peu comme quand tu vas à la plage à Saint-Tropez à 7h du matin, nickel, tu es seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Et puis les heures passent et le rêve de Janine est devenu un cauchemar. La plage est tellement noire de monde qu'elle doit jouer des coudes pour garder sa place à table. Elle n'a pas chômé sa mère, elle a fait plusieurs gamins par jour. Janine, elle n'a pas eu une adolescence facile. Tu te rappelles quand tes vêtements étaient trop petits et que ta mère ne voulait pas t'en racheter de nouveau ? Bah en fait ici, non ça n'a rien à voir. Enfin si un peu. En grandissant, Janine s'est très vite sentie mal dans sa peau. Mais au lieu d'aller consulter et de chercher dans ses souvenirs d'enfance les raisons profondes de son malaise, elle a senti qu'elle devait gérer seule son problème. Comme tous les problèmes de sa vie, je te dirais. Alors pour réfléchir à son malaise, elle a décidé de s'immobiliser complètement. Je veux dire, encore plus immobile que son immobilité habituelle. Elle s'est donc dit, si je suis mal dans ma peau, bah j'ai qu'à en changer. Si tu as une ado à la maison, tu sais, toi aussi, que les vêtements sont souvent éparpillés par terre dans la chambre. Sauf que Janine, sa vie, c'est de la merde puisqu'elle n'a pas de chambre à elle et qu'elle n'a pas le choix de sa tenue. Ses nouvelles fringues, ce sont les mêmes que les vieilles mais juste la taille au-dessus. Et là, tu te dis, après sa mue, elle se sent toute belle dans sa nouvelle peau et comme d'autres ados de son âge, elle va commencer à s'intéresser aux garçons. Dis, mais t'écoutes rien du tout à ce que je raconte. Je viens juste de te dire que sa vie est toute pourrie. Les garçons, il n'y en a pas, pas un seul à des kilomètres à la ronde. Un mec, elle n'en trouvera jamais un. Elle est condamnée à faire comme sa mère, à vivre en célibataire et à donner vie à des dizaines de gamines durant toute sa vie. Heureusement très courte. À ce propos, je t'ai dit que Janine mourra dans seulement deux semaines. Mais attends, elle a encore plein d'emmerdes à surpasser d'ici là. Avant de te révéler de quoi Janine mourra, pense à t'abonner à la chaîne. Janine est devenue adulte et sa vie nulle est rythmée par ses repas, ses passages aux toilettes et les naissances de ses propres filles, dont elle ne s'occupe bien sûr pas. Et puis un jour, une grosse chose est arrivée avec ses gros sabots dans la colonie. Janine s'est sûrement dit ce jour-là, shit, mon heure est venue, cette bête va me bouffer. Sauf qu'au lieu de la dévorer, la fourmi s'est mise à lui taper sur le cul. Alors déjà, les attouchements venant d'un inconnu, bah c'est pas génial, faites d'ailleurs jamais ça. Mais en plus, la fourmi, elle insiste sans aucune gêne. Au début, Janine, elle ne comprend pas ce que son harceleur veut d'elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle lui défecque dans la bouche, littéralement. Et tu sais quoi ? La fourmi a adoré. Elle a bu le miella avec appétit et a directement arrêté de lui mettre la main aux fesses. C'est peut-être le second meilleur moment de la vie de Janine. D'ailleurs, la fourmi, elle est revenue tous les jours lui faire ses attouchements énergiques, ce à quoi Janine a pris l'habitude de relever les fesses et de lui donner ce qu'elle est venue chercher. Une grosse goutte de miella. Sa vie pourrie était sur le point d'arriver à son terme alors qu'une coccinelle venait de débarquer dans la colonie de pucerons. Et devine sur qui le prédateur tombe en premier ? Sur Janine. Elle ne l'a pas entendu arriver. Peut-être parce qu'elle n'a pas d'oreille. Par contre, elle a senti que sa patte était agrippée et mâchouillée par une paire de mandibules. Et là, notre puceronne pourrait se rebeller et défendre sa vie, non ? Eh ben non, parce que Janine, elle n'a pas de mandibules pour mordre. Elle n'a pas d'art pour piquer. Elle n'a pas de griffes pour griffer. Elle n'est même pas toxique. Tout ce qu'elle peut instinctivement faire, c'est crier à l'aide. Oui, alors soyons clairs, elle ne sait pas non plus parler. Son cri d'alarme, il est olfactif, odorant. Elle émet une odeur immédiatement après la première morsure. Oui, je sais, c'est vraiment triste que l'évolution t'ait donné un pet comme seule arme de défense. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur les pires pets du règne animal. Va la voir, mais juste après celle-ci. Alors soyons clairs, la coccinelle, elle s'en fiche des flatulences de sa proie. Par contre, les sœurs de Janine, elles trouvent que Janine, quand même, elle fouette ses vers. Alors au lieu de lui filer un coup de main, ses sœurs, elles décident toutes de sauver leur peau. Elles interrompent leur repas, elles prennent leurs pattes à leur cou, ou alors elles se laissent tomber au sol. Il y en a même qui font les mortes, ou qui se cachent derrière les feuilles. Bref, bravo le soutien familial. Janine voit sa vie défiler à mesure qu'elle se fait bouffer la pâte, et soudain surgit face au vent le... Elle se pense sauver en voyant débarquer des fourmis à sa rescousse. Les fourmis ont entendu ses cris d'alarme et ont rappliqué aussitôt. La cavalerie est arrivée. Personne ne touche à leur troupeau de vaches à lait. Les fourmis, elles sont badass avec leur projection d'acide et leur morsure bien placée au niveau des articulations. La coccinelle, elle est vite débordée et elle finit par battre en retraite. Janine est sauvée. Elle récompense ses copines fourmis d'un bon gros caca. Ouais, sa vie aurait pu être belle, mais non, sa vie c'est la misère. Elle mange paisiblement sa sève quand un ninja surgit dans son dos. Ouais, un ninja mon gars. Tout habillé en noir, il se faufile dans la colonie de pucerons temporairement abandonnés des fourmis. Rien à voir avec les gros sabots de la coccinelle, non, c'est pas lui son léger, son allure est svelte et élancée. C'est une micro-guêpe, c'est un parasitoïde. Tout d'un coup, Janine sent une piqûre dans son derrière. Elle aurait bien tourné la tête pour voir qui lui avait fait cela, mais elle a pas de coup. Elle ne verra donc jamais la tête de son agresseur, qui de toute manière est aussitôt occupée à se faufiler vers l'une de ses sœurs. La douleur de la piqûre passée, elle se dit que ça ne devait pas être bien grave. Pourtant, sa vie toute pourrie prendra fin dans 3 ou 4 jours. Au début, elle se sent bien, mais après un jour ou deux, Janine ne se sent pas vraiment en forme. Pour la première fois ce jour-là, d'ailleurs, elle n'aura pas d'enfant. Elle mange moins, et quand les fourmis passent lui taper les fesses, elle ne se sent pas capable de remonter son derrière comme elle le fait depuis le premier jour. Elle se sent comme dévorée de l'intérieur. Et c'est pas peu dire, parce qu'en la piquant, la guêpe lui a déposé un œuf. L'œuf a éclos et a libéré dans son corps une larve qui a commencé à se régaler de ses entrailles. Oui, les films aliens, tu as vu ça ? Ben c'est pareil. Trois jours après la piqûre, Janine pousse son dernier souffle dans l'indifférence totale des membres de sa famille présente. Son corps n'est plus qu'une enveloppe protectrice pour l'alien qui grandit en elle. Quelques jours plus tard, il ne reste de Janine que sa peau, d'où l'expression vieille peau. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. La larve de la guêpe se métamorphose en guêpe adulte à l'intérieur de l'enveloppe de Janine, qu'on appelle une momie. Et quand la guêpe est prête, elle grignote un petit trou pour s'extraire de ce qui reste du puceron avant de s'envoler. Voilà, c'était la vie de merde d'un puceron. Pour découvrir les pires pets du règne animal, ben tu n'as qu'à cliquer sur cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501